Bonjour à tous, du rôleur qui va suivre, je vais vous parler un petit peu de mathématiques, de liens avec l'informatique et de temps en temps de liens avec la planète Terre ou des applications des mathématiques à notre environnement. On va voir pas mal de petites anecdotes et j'ai essayé de faire des transparents où il y a à peu près une idée ou un mathématicien ou une anecdote par transparent. Et chaque transparent est plus ou moins dépendamment des précédents. Si vous loupez quelque chose, c'est pas grave, vous pouvez complètement repartir à zéro ou transparent d'après, etc. Et on va voir un petit peu les choses liées aux images que vous voyez là. Et on commence par un petit peu l'histoire des mathématiques, mais avant l'histoire des mathématiques, on peut faire un petit peu l'histoire de l'univers. Alors l'univers a commencé il y a à peu près 13 milliards d'années. Pour le système solaire, il faut attendre un facteur 1000, le système solaire, pardon, c'est il y a 4 milliards d'années. Et un facteur 1000, c'est-à-dire un million d'années pour les premiers hommes nidés, on peut penser à Toumaï ou Lucie. Et encore en facteur 1000, pour les hommes qui nous ressemblent, les homo sapiens, loués de langage, de raisonnement, d'utilisation des outils, etc. Ces hommes, assez rapidement, se regroupent en petits groupes. Donc, il y a de la culture, comme le point des dessins dans les grottes de Lascaux, il y a peut-être de la condition, des croyances, de la question du langage, et y a-t-il des mathématiques ? Alors, la réponse est oui, comme le prouvent les deux petits zoos qui sont ici, qu'on appelle les zoos de Shango, sur lesquels on voit juste des petites barres. Mais, par rapport à tous les objets préhistoriques que l'on a, on sait que ces petites barres, ce n'est pas des petites barres au hasard. Ce n'est pas des engorges de taille, parce qu'on aurait mis un outil et frappé dessus, non. C'est vraiment quelque chose de fait volontairement. Sauf que, on n'a pas vraiment l'explication de ce que la personne qui a mis les petits bâtons dessus a voulu dire avec. Alors, on voit qu'ils sont regroupés d'une certaine façon. Il y a tout un tas de spéculations sur ce que ces noms veulent dire. Certains, ils voient des groupements par paquets de barres qui donnent des noms de premiers, ce qui serait assez extraordinaire. Donc, voilà, ça reste mystérieux. Mais, en tout cas, il y a une trace de mathématiques. Et c'est des mathématiques où on compte avec des petites barres. On appelle ça compter en base 1, compter en 1R. C'est le même type de comptage que vous faites quand vous comptez les voix pour voter les délégués de classe. Une barre par personne. Les additions sont assez faciles à faire. Alors, il y a, bien sûr, les mathématiques où on peut faire des calculs en d'autres bases, en base 2, l'ordinateur, en base 20, les Gaulois. On a la trace qu'on dit 80 en français. C'est la trace de la base 20 des Gaulois. Aussi, l'hôpital des 15-20 à Paris, c'est une trace de base 20. Nos amis belges ou suisses parlent de 70, 80, 90. C'est peut-être plus régulier, plus facile pour les jeunes enfants à apprendre. Et d'autres civilisations faisaient des mathématiques en base 60, les babyloniens. Et on en a la trace, par exemple, en compte le temps. 60 secondes, c'est une minute. 60 minutes, c'est une heure. 60 heures, c'est une journée. Enfin, ça ne marche pas jusqu'à la fin, mais presque. On a la trace aussi qu'on compte les angles. 6 fois 60, 360 degrés, c'est un taux complet. C'est également la trace des mathématiques babyloniennes. Alors, de Babylone, on a quelques traces de mathématiques sur le tablette d'Argile que vous voyez là. Donc, bien sûr, ça, ça apparaît avec l'écriture. Donc, les premières traces d'écriture dans l'Antiquité, c'est justement du côté de Babylone, enfin, je suis bien bien, vers 3500 avant Jésus-Christ. Alors, est-ce que le pointeur va marcher là ? Oui, non, ok. Ils ont peut-être mis entre les deux fleuves, le tigre et l'Euphrate, par ici. Assez rapidement, il y a les hiéroglyphes, les égyptiens, les tout premiers alphabets vers la Crète, ou en Phénicie, et d'autres civilisations avec également d'autres petites décritures. Donc, dans toutes ces civilisations anciennes, en fait, on a trace de mathématiques, et commençons par celle qui était faite à Babylone. Alors, sur la première tablette, qu'est-ce que l'on voit ? On voit un carré dans lequel il y a les deux diagonales, et sur la diagonale, il y a des petites barres, des petits coins. Alors, il faut savoir qu'ils notaient les chiffres avec des barres et des coins. Alors, les barres, c'est un petit peu comme l'heure, c'était l'uner, donc 1, 2, 3, 4, 1, 10, 7, 8, 9. Et après, ce n'était pas vraiment base 60 pure, c'est un mélange de base 10 et de base 60, et ils mélangent après, par les dizaines, jusqu'à grouper pour faire des... Alors, connaissant cet alphabet, on va essayer de piger ce qui est écrit là. Ben ok, une barre, c'est un 1. 2 trucs comme ça et 4 trucs comme ça, c'est 24. 5 trucs comme ça et une barre, 51. Un coin comme ça, c'est 10. 4 coins, 2 barres, 42. 2 barres, 25. Ok, ça y est, on a pigé les nombres qui sont écrits sur la tablette. Qu'est-ce qu'en fait de ces nombres, maintenant ? Alors, c'est là qu'il faut savoir qu'ils comptaient en base 60. Et en fait, ce qui est écrit là, c'est des sommes de fraction. Donc, c'est 1 plus 24 soixante-quatrième, plus, et j'ai dit, au bout des formations informatiques, plus 24 sur 60 soixantièmes, 51 sur 61 barres, etc. Et ce nombre-là, en fait, et l'autre en dessous, c'est un autre nombre aussi, eh bien c'est 1,41, 42, blablabla, et l'autre, c'est la moitié de ce nombre-là. Ok ? Alors, c'est assez magique, parce que ce nombre-là, si on connaît le théorème de Pythagore, mais apparemment, eux aussi, on avait déjà de la connaissance, c'est exactement la valeur numérique approchée de racine carrée de 2, la diagonale du carré. Racine de 2 au carré, c'est un nombre quelque... si je donne 1 au carré, c'est 2. Or, on a bien 1 au carré, plus 1 au carré, égale racine de 2 au carré, dans un triangle recto, ce qui est sur le cas de la moitié du carré. Alors, ces petites tablettes, qui ont été de 1800 avant Jésus-Christ, nous montrent que déjà, dans leur écriture en cunéiforme, en forme de point, les babyloniens savaient faire des mathématiques relativement avancées. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens parmi nous qui, à la main de nos jours, arriveraient rapidement à donner six décimales de Rasnikarède 2. Alors, vu que, bien sûr, Rasnikarède 2, c'est un nom qui s'écrit avec une infinité de chiffres après la virgule, ça, ce n'est qu'une valeur rapprochée, et la valeur des babyloniens, à l'époque, jusqu'à la dernière décimale. Très, très bon. Bien sûr, après, il aurait fallu rajouter des 60, 804, etc., pour avoir un temps plus de précision. Bravo. Alors, à propos de Rasnikarède 2, alors, il y a une jolie histoire, déjà, dans l'Antiquité, sur Rasnikarède 2, donc, la secte ou l'école philosophique de Pythagore avait comme créneau que tout était harmonie. Tout est en rapport les uns avec les autres, dans des rapports agréables, tout peut se voir comme des fractions. Vous pouvez penser à la théorie de la musique qu'ils ont développée, où les choses étaient agréables, ce n'est bien l'oreille, etc., parce que c'était dans certains rapports, à la géométrie, le théorème de Thalès, le théorème de Thalès, tel rapport est égal à tel autre, est égal à tel autre, les nombres, bon, pour eux, les nombres sont des fractions. Or, scandale, un jour, ils s'aperçoivent que Rasnikarède 2 n'est pas une fraction. Il ne peut pas s'écrire comme une fraction. Alors, je vais vous donner la preuve, une preuve qui remonte à Euclide, donc, il y a très longtemps, au moins 300 avant Jésus-Euclide, donc dans son livre, comme les éléments, qui sont les premiers livres importants dans l'histoire des mathématiques, où il y a la définition, théorème, preuve, définition, théorème, preuve, tout ça, très logique, et bien Euclide prouve que Rasnikarède 2 n'est pas une fraction par un joli argument, on appelle une preuve par l'absurde, on va supposer que c'est une fraction. Voilà, donc on l'écrit. Rasnikarède 2, c'est P sur Q, en entier divisé par en entier. La fraction, vous la simplifiez, vous pouvez toujours simplifier la fraction pour que ça soit une fraction et une rédicule. Rasnikarède 2, égal P sur Q. Et bien, vous élevez au carré des deux côtés, et vous arrivez donc à ça, je multiplie par Q carré, j'arrive à ça, OK, donc ici, ça veut dire que 2 fois ça, égal à ça, donc P carré est un nombre pair. Ce qui veut dire que P lui-même est un nombre pair. Parce que si P était un pair, un nombre pair, un carré c'est un nombre pair. La seule possibilité, c'est que P soit pair. P est un nombre pair. Si P est un nombre pair, je peux l'écrire comme 2 fois quelque chose. Donc c'est ce que je fais là. P, je l'écris 2 fois quelque chose. Ah, je ne sais pas si vous le faites déjà en seconde ou ça, les mathématiciens sont assez paresseux, quand ils viennent grands, on n'écrit plus les signes de multiplication. Donc 2P prime, ça veut dire 2 fois P prime. Alors, donc P est un nombre pair, donc je peux l'écrire 2 fois P prime. Donc voilà, ça me donne ça. Ça fait 4 fois P prime au carré, je signifie par 2, et j'obtiens donc que Q carré égale 2 fois P prime au carré. Donc Q carré est un multiple de 2. Donc Q carré est un nombre pair, donc Q lui-même est un nombre pair. Ah, mais donc je viens de trouver que P est pair, Q est pair, bah donc la fraction a simplifié. Oh, au début j'avais supposé que je pouvais écrire racine carré de 2 comme une fraction réductible. Contradiction. Donc, ma supposition initiale était fausse. Je ne peux pas écrire racine carré de 2 comme une fraction. Et ça, déjà, dans le titre, c'est connu, et ça met à mal toute la philosophie de Pythagore qui dit que tout est harmonique, tout est fraction, et il y a une petite légende qui dit que l'un des membres de la 7, il passe de métaponte, a été tué par les autres, ou s'est noyé, ou a été noyé, parce qu'il a révélé ce secret à l'extérieur. Alors, il y a une controverse sur le texte, est-ce qu'il a été vraiment tué, ou est-ce qu'il a été noyé intellectuellement parce qu'il comprenait plus ce qu'étaient les nombres, etc. C'est assez pratique. Alors, des petits rembondissements sur ce théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, déjà, cette tabiète-là, là, celle qu'on voit là, chez Babylunier, bien avant Pythagore, nous montre que, déjà, chez Babylunier, il connaissait, vous avez une idée de ce théorème. Parce que cette tabiète-là, elle donne quoi ? En gros, elle donne à peu près l'équivalent de triangle rectangle dont les trois côtés sont des nombres entiers. Donc, trouver trois nombres entiers qui vérifient A carré plus le carré égale C carré. Exemple, 3, 4, 5. 3 A carré, 9 plus 16 égale 25. C'est bon. Un autre triangle rectangle, 6, 8, 10. 64 plus 36, égale 100. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Au passage, celui-ci est un petit peu bête, il est évident, celui-ci. Parce que si votre triangle rectangle de début, vous multipliez tous les côtés par deux, il reste rectangle, il est juste deux fois plus gros. Et donc là, ça c'est exactement 6, 8, 10, il n'y en a rien d'autre que le triangle de début multiplié par deux. Trouvez-moi un autre triangle rectangle. 12, 16, 12, 16, 12, je ne piche pas ton 16, 12, 16, t'as multiplié par quoi ? Ah, t'as multiplié par 4 partout. Très bien, bien sûr. Tu m'as trouvé parce que je m'attendais à une multiplication par 3 partout, t'as multiplié par 4. Donc ok, t'as multiplié par 4 les trucs initiales, ok, formidable, ça marcherait. Bon, on oublie cela parce que c'est trop facile, on pourrait en générer plein comme ça. D'autres qui ne seraient pas des multiples du premier, est-ce que vous pouvez en faire ? Pas facile. Mais en fait, il y a une formule qui donne ça, ok, donc on va avoir 5, 12, 13, on est un autre, c'est qu'il n'y a pas un multiple du premier, et il y a une formule, et donc on ne se serait que déjà les babyliniens connaissaient cette formule parce que sinon, c'est pas du tout facile de donner autant d'exemples. Ok ? Et donc voilà, des mathématiques non-signales quoi. Alors, un petit rebondissement. Longtemps après, des siècles après, vers 1650, il y a un mathématicien français qui s'appelle Fermat qui est un livre de mathématiques grecques qui regarde des trucs sur le théorème de Pythagore et puis il a l'idée de « Ah, si je mettais un cube à la place du carré, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce que je peux trouver des nombres entiers qui vérifieraient ce truc-là ? » Et il trouve une très jolie preuve que non, il n'y en a pas. Il ne s'arrête pas là, il se dit « Au lieu de mettre un cube, je vais mettre un puissance n. Est-ce que je peux trouver maintenant des nombres tels que la somme des puissances comme ça donne... Enfin, il y en a une égalité. » Alors là, il commence à écrire dans la marche du livre « Ah oui, il n'y en a aucun, j'ai une magnifique preuve de ce truc-là, mais la marche du livre est trop petite pour donner la preuve. » Alors, pendant des siècles, tous les mathématiciens ont aussi de retrouver quelle était la preuve de Fermat. Fermat, c'était pas rigolo. On a des lettres de lui où il montre qu'on a la trace de sa preuve pour 3 et 24. Donc on sait qu'il faisait des bonnes mathématiques. Il développe un peu les pourbats, l'analyse et tout ça. Donc il était un bon mathématicien. Donc s'il prétend qu'il a trouvé une preuve, on avait tendance à le croire. Mais pendant des siècles et des siècles, les mathématiciens cherchent et ils trouvent pas la preuve. Donc ça devient vraiment le grand truc que tous les mathématiciens cherchent à trouver, c'est la conjecture de Fermat. Tout n'est pas prouvé. Et donc jusqu'en 93, il y a Andrew Weiss qui donne un exposé à l'Israel Newton Institute en Deuterre. Donc c'est tout souriant parce qu'il vient de faire au tableau la preuve de cette conjecture de Fermat que tout le monde cherchait à résoudre depuis des siècles. D'ailleurs, Andrew Weiss c'est quelqu'un qui, durant les dernières années, il avait fait peut-être trois articles en disant vraiment que les gens pensaient qu'ils foutaient plus rien et tout ça. Et soudainement, paf, super exposé et il prouve le truc que tout le monde cherchait. Donc il devient mondialement célèbre. C'est l'une des rares fois où j'ai vu des mathématiques dans les journaux. Ouais, on va trouver, parce que ça s'explique assez bien. Donc super. On lui demande des autographes dans la rue et tout ça. Sauf que, pas de bol, sa preuve est fausse. Il y a un truc dans la preuve. Alors là, il était le serre mondial et du jour au lendemain comme ça, il devient purnien. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se suicide. C'est pas vrai. Il s'est pas suicidé. Non. Ça arrive souvent en mathématiques qu'on ne trouve pas une preuve qu'on aille un ou qu'on fasse des faux. Et bien il s'est revenu au travail. C'était pas du tout évident. Personne n'y croyait. Mais un an après, il a réussi avec un de ses collègues, Taylor, à combler tout le coup de la preuve, à avoir une vraie preuve qui est maintenant publiée et ça a été donc prouvé en 94. Alors, le truc qui est amusant avec ce théorème de Fermat et cette évolution un petit peu du théorème de Pythagore, c'est que mon théorème de Pythagore, ok, il y a plein d'applications. Super important. Le théorème de Fermat, ça sert à rien. Pas d'application. Mais, pour pouvoir prouver le théorème de Fermat, les mathématiciens ont eu de 16 d'inventer de nouvelles mathématiques qui, elles, ont eu des applications. Théorie des anneaux, comédie éthique, et notamment des applications très surprenantes. Dans les années 80, on a trouvé des algorithmes pour faire des codes secrets qui reposent là-dessus. Donc, on va dire que la science des codes secrets, en fait, découle des études du théorème de Fermat. Mathématiques, c'est pour ça. Voilà. Et donc, ça, c'est assez surprenant des autres qui n'ont pas d'application. On crée des outils pour les étudier. Ces outils-là, après, ont d'autres applications. Ça, c'est systématique. Alors, à propos de ce théorème de Fermat, pour l'Andesia, quand même, des gens ont trouvé des choses. Par exemple, il y a un monsieur Leblanc qui a été le premier, donc c'était un petit peu après la Révolution française, qui était le premier à trouver d'autres cas du théorème de Fermat jusqu'à N égale 100, il a prouvé qu'il n'y avait pas de solution. Et il écrit, donc, c'est M. Leblanc, écrit au plus grand mathématicien de l'époque, qui est Gauss, qui est même l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, qui a été tous les domaines des mathématiques. Et à l'époque, les mathématiques, ça impliquait aussi des choses très concrètes de travaux d'ingénieur, de physique, etc. Donc, je suppose, c'est très impressionné, très très fort, plein de tous les mathématiciens très forts avaient essayé pendant déjà un peu plus de 100 ans, et c'est M. Leblanc qui est le premier arrivé à faire ça. Et il reçoit une autre lettre de quelqu'un qui lui explique que ce M. Leblanc, en fait, ce n'est pas M. Leblanc, c'est une femme. C'est Sophie Germain. À l'époque, les gens n'avaient pas l'habitude que les femmes fassent la science. Sophie Germain était quelqu'un de très très fort, mais elle n'avait pas eu le droit, par exemple, d'assister aux cours à l'école polytechnique. Donc, c'était des copains à elle qui lui filaient les cours et tout ça. Et elle est devenue très forte comme ça. Et non seulement, elle a travaillé sur le théorème de Fermat, mais aussi sur un truc assez sympa qui est est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour ? Alors, je m'explique, quand vous tapez sur un tambour, ça fait des vibrations. Bien sûr, les vibrations dépendent de la forme du tambour. Maintenant, je vous cache le tambour, je ne vous donne que les vibrations. Est-ce que vous êtes capables de retrouver la forme du tambour ? Voilà. Est-ce que les... Et donc, c'est lié à des époques différentielles, etc. Et elle a travaillé là-dessus. Alors, revenons en arrière, Pythagore, Antaïa, Parc de la Béblumulienne, hop, on passe maintenant en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme une thématique chez les égyptiens ? Alors, on a un texte absolument magique qui est le Papyrus-Rind, qui est au milieu, là, qui est dû au script Amès, qui vivait à peu près vers moins de 1540, sur lequel on a des traces de mathématiques non-triviales, de méthodes pour faire des éducations, des divisions, des calculs de surface. Alors, pour les divisions, il faut savoir que les égyptiens manipulaient des fractions qui étaient uniquement des inverses entières, 1 sur blablabla. Ils n'avaient pas 5 quarts, ils n'avaient pas 13 septièmes, non, que 1 sur quelque chose. Donc, ils se posent une question, comment écrire des fractions comme ça ? Alors, en passage, comment ils notaient ça ? Le 1 sur, c'est ce petit symbole-là, et après, vous voyez qu'il y a les trois centaines, trois dizaines, une unité. chiffre chez les égyptiens. Et donc, ils avaient toute une industrie pour écrire les fractions à partir de ces fractions élémentaires. Et il y a une conjecture, un problème ouvert, qui est toujours ouvert de nos jours, sur lequel vous voulez travailler, peut-être vous trouvez la solution, qui est que, vous prenez n'importe quelle fraction du type 4 sur n, eh bien, on peut toujours l'écrire comme somme de trois fractions 1 sur quelque chose. Ça, c'est un problème qui est dû à Paul R. Deusch, qui est le plus grand mathématicien de tous les temps en termes de nombre d'articles. Il a fait 1 500 articles. C'est absolument énorme. Et donc, ce qui fait qu'en gros, les gens qui ont fait un article avec lui, ils ont fait des articles avec d'autres personnes. Mais ces personnes ont fait des articles avec d'autres personnes. Donc, ce qui fait qu'en fait, presque tout mathématicien a fait un article avec quelqu'un qui a fait un article avec quelqu'un qui a fait l'article avec R. Deusch. Donc, ça donne cette idée de distance en termes de réseau social, etc. Et il y a ce qu'on appelle le nombre d'R. Deusch. Et en général, en mathématiques, on est toujours content d'avoir un petit octobre d'R. Deusch avec quelqu'un à deux premiers de main ou deux articles d'R. Deusch. Alors, maintenant, en Égypte, un petit peu plus tard, il y a Eratosthènes, qui était le conservateur de la bibliothèque d'Alexandrie, aussi le procepteur du fils du pharaon, qui, petite anecdote, sur sa vieille... Il est devenu âgé, il était aveugle, et donc il s'est laissé mourir parce qu'il ne pouvait plus voir les étoiles. Après avoir étudié un petit peu des choses dans la somme habille, mais aussi des choses liées au nom de premier, et donc premier, 2, 3, 5, des milliers qui sont divisibles que par un et par un même. 11, 13, 19, 17... Après 19, c'est quoi ? 23, ouais. 21, non, c'est 3 fois 7. 23, ça marche. 29, les premiers. 27, non, c'est 3 fois 9. OK, vous avez pigé ce que sont les noms de premiers. Chez Oudyde, il y a déjà une preuve très jolie qui en a une infinité, et Eratosthènes a donné un algorithme, une méthode pour les enchantressions. OK ? Alors il s'intéressait à un autre problème aussi qu'on appelle le problème déliac. Déliac, c'est un mot qui existe en français, ça veut dire un problème impossible, dans les mots d'échemère. Et donc c'est lié à un problème qui était à l'île de Delos. Il y avait une épidémie de peste, et les habitants avaient voulu, donc pour satisfaire leur Dieu, pour arrêter l'épidémie, doubler la taille de l'hôtel. Et donc pour faire ça, il faut faire quoi ? Il faut arriver, si vous avez un cube de côté 1, et je veux un cube deux fois plus volumineux, il faut multiplier chaque côté par racine cubique de 2. Parce que racine cubique de 2 fois, racine cubique de 2 fois, par racine cubique de 2, ça va devenir plus gros truc, et ça vaut 2 fois plus. Et ça, malheureusement, c'est un truc qu'on ne peut pas faire, qu'on soit à la règle et au compas. Donc maintenant qu'on a une preuve, il a fallu attendre 2000 ans pour avoir la preuve que ce n'était pas possible à la règle et au compas. Et, et, il y a de nombreux mathématiciens d'époque qui ont étudié ça, comment arriver néanmoins à faire des choses, à l'achet, etc. Et surtout, le truc magnifique qu'Hératocène a fait, alors souvent on pense que les civilisations anciennes ne savaient pas que la Terre était sphérique. Non, complètement faute. Simplement, vous voyez les voiles d'un bateau à l'horizon, les voiles apparaissent avant la coque, même si la coque est très grosse. Donc ça indique un petit peu que la Terre est légèrement incurbée. On a enlevé cette idée de l'achat. Et donc, de là on sait qu'elle est sphérique, c'est assez naturel. Et donc, en partant de cette idée-là, Hératocène s'est dit « Bon, j'ai ré-retouté la Terre. Hop, allons-y. » Alors, comment il a fait ça ? En fait, il s'est aperçu qu'il y avait un puits qui était situé à Sienne, dans lequel, lorsque le soleil était aux Zénithes, ça éclairait directement le fond du puits. OK ? Donc c'est comme si le soleil était un petit peu dessus. Alors que quand on était à la même heure à Alexandrie, qui est juste sur le axe, avec un obélisque, ça faisait, il y avait une certaine... Donc, pas de problème, grâce à l'ombre de l'obélisque, la hauteur de l'obélisque, il sait l'angle ici. OK ? Les rayons-là arrivent parallèles, donc il connaît l'angle ici. Il mesure, avec des joints à chameaux qui sont experts en ça, la distance entre Alexandrie et Sienne, et il multiplie par l'angle pour avoir la taille de la Terre, et il arrive à 35 000 km et des bananes. Super, super précis. 1,7 % des cas avec la vraie taille de la Terre. Extraordinaire. Bon, alors, des lointaines évolutions de ce type de géométrie, c'est-à-dire des applications, par exemple, pour les GPS, un jour. Alors, pour les GPS, comment ça fonctionne ? Vous avez des satellites qui tournent autour de nous, et votre voiture communique avec le satellite. On regarde combien de temps le message met pour arriver au satellite. Si vous connaissez le temps et la vitesse du placement du signal, vous savez à quelle distance vous êtes au satellite. donc le satellite sait qu'il est à telle distance de vous. Vous êtes quelque part là-dessus, là, sur la Terre. Bon, alors ça, ça laisse toute une zone sur la Terre, tout un cercle, en fait. Donc maintenant, vous êtes aussi en contact avec un deuxième satellite. Et lui, il sait que, voilà, vous êtes dans cette zone. Vous faites l'intersection des deux régions, ça vous donne deux points. Ben, vous rajoutez un troisième satellite et vous avez un point unique. Alors, en fait, il faut être un petit peu plus précis, parce qu'à cause des petits délais, etc., ils ne localisent pas un point, mais une région de quelques mètres, etc. Et donc, voilà, on pourra ajouter éventuellement un quatrième satellite pour être plus précis et des communications intermédiaires avec les volets, etc. Au passage, au passage, c'est l'un des rares phénomènes de nos jours dans lequel il faut utiliser la théorie de la relativité générale d'Einstein parce que les satellites ne dépercent pas la même vitesse que nous et vous savez que le temps ne s'écoule pas de la même vitesse. C'est la théorie d'Einstein suivant votre vitesse. Et donc, il y a un petit décalage dans l'évolution du temps sur l'horloge du satellite et le temps sur Terre. Et donc, pour corriger ce petit décalage, parce que si vous avez un décalage de quelques secondes comme ça, ça va fausser la distance de 50 mètres. Et donc, au lieu de vous dire « on est à droite, maintenant, il vous dit « trop tard ». Et donc, il y a besoin d'intégrer ces équations d'Einstein dans les calculs de distance pour avoir des horloges plus précises. Parce qu'il faut vraiment des horloges pas très précises. OK. Alors, à propos de géographie, à l'époque des Grecs, on avait déjà des représentations un peu fidèles, plus ou moins fidèles de la Terre. Ça, c'est une carte du Hapot-Lémée, bien plus fidèle par la suite avec l'Arcator. Alors, on pourrait se moquer que les cartes sont un petit peu grossières, etc. Mais bon, de nos jours, il faut voir que même de nos jours, il y a un problème intrinsèque quand on dessine une carte, c'est que les distances sont déformées parce qu'une sphère, vous ne pouvez pas la mettre à plat. Donc forcément, votre sphère, vous devez l'étirer un petit peu quelque part pour la mettre à plat. Ce qui donne par exemple que les distances vers le nord sont écartées et que le Groenland ici paraît beaucoup plus gros qu'il ne l'est en réalité. OK. Alors ça, ça a des conséquences aussi. Si on veut mesurer les distances sur une carte pour d'une ville à une autre, par exemple, si vous voulez aller en avion de Lausanne à San Francisco, ben OK, le tout court chemin, c'est la gloire. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que ça, cette carte n'est pas la réalité, c'est une déformation planaire de ce qui est sur la sphère et le plus bon chemin en fait passe par le Groenland. Si on avait un globe terrestre, ça serait plus facile à voir. OK. Alors ça, ça donne aussi, donc ça fait évoluer aussi la compréhension de la notion de géométrie avec des géométries où l'étroit peut se croiser à l'infini. Vous pouvez penser au parrain de la Terre qui se croise au Pôle Nord, ça m'appelle géométrie non-opilienne qui auront eu de nombreux remboudissements au XIXe siècle, etc., qui par la suite sont utilisés en physique. Ça pose aussi la question de dans quel monde on vit en termes de monde géométrique, en termes de nombre de dimensions. Les théories qui prédisent le mieux la physique actuellement requièrent qu'on vit dans des mondes à plus que quatre dimensions. Trois, l'espace, un, le temps, mais d'autres dimensions pour d'autres raisons. Pour ceux qui veulent nous avoir un peu plus sur ces questions-là, il y a un joli site sur lequel vous pouvez aller. Il y a des joli films dû à l'étien de guise montrément, enfin, il y a plein de super trucs. Alors, à propos de... à propos d'espaces qui nous entourent tout ça, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un objet avec une seule face ? Donc, voilà, là, j'ai un truc comme ça, j'ai combien de faces ? 1, 2, 3, 4, 6. 6 faces. Est-ce qu'on peut avoir un objet avec une seule face ? Un point, un truc qui ne serait pas réduit à un point. Donc, une feuille, ça a deux faces, dessus, dessus. Alors, une sphère, il y aurait l'extérieur à l'intérieur. Ça paraît surprenant, mais oui, c'est possible. Et le voici, le ruban de le puce. Alors, bon, et fortement, je vous en construis un après. Et donc, il y a des jolies évolutions de ce truc-là en termes d'art, etc., où il y a un peintre, un graveur néerlandais, et cher, qui a fait des jolis dessins, qui reposent un petit peu sur ces choses qui paraissent non-triviales. Et donc, la fourmi qui marcherait sur le bord du ruban, en fait, en marchant au continu, sans changer de bord, elle va passer partout, elle va passer là, enfin, nous avons. Bon. Sur d'autres types de sujets, là où les mathématiques sont intervenues un petit peu pour le monde qui nous entoure, c'est en termes de calendrier. Donc, notamment, vers 1582, il y a un pape qui soudainement, Grégoire XIII, a décidé de changer de calendrier. Donc déjà, il s'est dit, début de l'année, maintenant c'est le 1er janvier. Je suis dès le 1er janvier, alors c'est pas le début de l'année, maintenant, le jour d'anniversaire, c'est le début de l'année. C'est pas mal. Et il a fait autre chose, c'est génial. Il a décidé que, le 9 décembre, ça sera celui du 20 décembre. Alors, pourquoi il a fait ça ? En fait, la Terre, elle n'est pas 365 jours pour tourner autour du Soleil. Elle met en fait quelque chose qui est utile 365,24,25. Alors, d'où l'idée des années sextiles. Si vous rajoutez un jour en plus une année sur quatre, vous arrivez à 365,25. Déjà, c'est un peu plus précis. Et ça, ça permet que les saisons, elles ne soient pas décalées, etc. Ça colle mieux. Mais sauf que ça, c'était pas assez précis. Parce que, après, avec 365, vous voyez, il y a un petit décalage, là. Et, au cours des siècles, eh bien, on a cumulé des petits jours de décalage. Et ça faisait qu'en fait, par rapport aux vraies saisons, si vous voulez, en 1532, on avait pris un retard, sur le calendrier solaire, si vous voulez, d'une dizaine de jours. Et donc, ce pape-là a décidé que soudainement, paf, voilà, on va sauter pour rattraper le retard. Et il a réussi à introduire un truc pour éviter que, dans les siècles à venir, on aille encore du retard. Il a introduit une femme qui dit que, les années bissextiles, OK, c'est tous les multiples de 4, sauf les multiples de 100. Donc, par exemple, 900 et 2100 ne sont pas des années bissextiles, sauf les multiples de 400. Ce qui fait que l'année 2000 était bien bissextile. Donc, peut-être que vous aurez la chance de voir que l'année 2100 ne sera pas bissextile. OK ? Et ça, ça corrige suffisamment bien pour pouvoir l'encher un pérenne. Alors, ça explique aussi, cette réforme-là n'a pas été appliquée partout au même moment, ça explique pourquoi aussi, dans l'état d'histoire pour la révolution d'octobre en Russie, en 1917, ou en l'église, ou en pouvoir, mais en fait, ça a eu lieu en deux ventes. OK ? Alors, le type de mathématiques qui sont utilisées derrière ça, c'est des choses qui sont liées à ce qu'on appelle l'arithmétique terrestre, ou modulaire. Ça intervient aussi si vous faites des petits trous qui sont... des embronnages comme ça, le nombre de dents, etc., ça va créer des phénomènes de modulons, enfin, de restes. Et c'est des choses qui étaient déjà utilisées par les Chinois. Il y a Zunzi, par exemple, qui pose la question suivante. Vous avez une armée, vous l'arrangez par colonne de 3, de 5, de 7, qui restent des soldats tous seuls au fond, et suivant le nombre de soldats qui restent, est-ce que vous êtes capable de reconstruper le nombre de soldats qui est dans l'armée. C'est ce type de mathématiques-là qui sont un petit peu derrière les calendriers comme ça. Et je me souviens aussi d'un livre que j'avais lu quand j'étais petit qui s'appelle SOS Leonard de Vinci, où l'auteur a une idée géniale que, OK, ils ont une machine à monter le temps, et ils décident de voyager dans le temps en Italie, et comme date, ils mettent le... ils mettent le... le 10 décembre 480. Une date qui, bien sûr, n'a pas existé. Vous pouvez imaginer... Voilà, vous savez... Alors, des petites applications ou des petits raisonnements à propos de nombres aussi. Par exemple, c'est une uniforme. Alors, petit problème, chaque jour, le volume d'un uniforme double sur les temps. OK ? Il occupe la moitié des temps en 10 jours. Au bout de combien de temps ? Occupe-t-il tous les temps. Le double ? 20. Bien sûr, vous avez des malages en plus de suite vont du P. Non, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, nous parlons de cette question. Si on a mis 10 000 ans à puiser la moitié des ressources de notre planète, chaque année, notre besoin double. Il nous reste des ressources pour combien d'années ? Ah bon. Exactement, le même phénomène. OK ? Donc ça, ça existe la croissance qu'on appelle la croissance segmentielle. C'est la doule à chaque fois. Ça va très vite. Et voici un autre phénomène où la croissance est très vite, comme ça, la reproduction des petits lapins. Le modèle de Fibonacci. Alors, Fibonacci, il est connu notamment pour avoir écrit un livre qui s'appelle Le Livre des Abak, vous avez un extrait ici, dans lequel il introduit les chiffres arabes qui viennent en fait d'Inde. Et là, vous voyez en fait qu'il y a un, deux, trois, quatre, un, qui sont définis ici, etc. et l'écriture de ces chiffres un petit peu évoluait au fil des années, Le mot chiffre lui-même vient de l'arabe, un chiffre qui était le mot que les arabs ont employé pour l'écriture pour le zéro. Le livre traite de plein de petits problèmes différents, et notamment, il y a un problème qui concerne, vous imaginez, M. Fibonacci qui dans son jardin a un couple de lapins, et les lapins deviennent adultes au bout d'un mois. Chaque mois, ils ont des bébés. Ces bébés, au bout d'un mois, deviennent adultes, ils ont eux-mêmes des bébés, deviennent adultes, etc. Alors, et bien sûr, on est sur quelques mois, les lapins ne demeurent pas, donc ceux qui deviennent adultes sont toujours là, ils sont toujours adultes, ils refontent des bébés, etc. Le modèle est très simple. Alors, question, combien j'ai de lapins dans mon champ au bout de deux ans ? Alors, comment on fait ça ? Avec une petite récurrence, alors je vais appeler FN, F1, donc c'est le nombre de lapins. Donc, au tout début, au temps 0, là j'ai un couple. Un couple. Au deuxième mois, F1, F1, F2, c'est 2. Au troisième mois, F1, F1, F3, égal 3. Au cinquième mois, F1, F1, F3, égal 1, dans la salle, F1, 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 F5, j'ai combien de lapins ? 8. 8, ok. Bon, alors, la récurrence, c'est quoi ? Il y a une formule qui est le nombre de lapins au mois N, par rapport au nombre de lapins les deux mois précédents. Quelle est cette formule ? Bien que le nombre de lapins qui sont vivants au mois N, c'est bien sûr tous ceux qui étaient vivants le mois précédent, plus le nombre de bébés qui sont nés. Le nombre de bébés qui sont nés, c'était tous ceux qui étaient vivants deux mois avant, qui sont venus entre temps adultes, et qui prennent le temps de faire des lapins. Ok ? Donc ça donne cette petite récurrence. Et, au passage, cette récurrence est liée à ce qu'on appelle le nombre d'or. Alors, le nombre d'or, c'est juste 1 plus racine caractère de 5 sur 2. Il y a des jolies représentations, par exemple, avec des fractions infinies, comme ça, des fractions continuées. Et il y a une jolie formule pour le nombre de lapins, qui est que, si vous mettez ce nombre-là, en gros, à la puissance N, eh bien, ça vous donne le nombre de lapins. Et ça croit comme 1 d'un plus 61 plus 100 N. Donc, c'est pas tout à fait doublé à chaque mois, mais presque. Alors, des applications un petit peu aussi encore à la nature, des mathématiques. Alors, si vous regardez le génome humain, le génome, c'est une suite de... on peut le voir comme une suite de lettres. Eh bien, donc, toutes les méthodes que l'on utilise en informatique pour traiter des suites de lettres, on peut les appliquer, un petit peu comme ça, à la bioinformatique. Notamment, notamment, par exemple, il y a des applications jolies, on appelle, on va tirer des langages, si vous voulez, qui sont le compactage. Alors, comment fonctionne l'idée du compactage ? On parle de fichiers de P3, de vidéo, etc. C'est l'idée suivante. Alors, prenons cette phrase-là. La jolie petite fleur va. Eh bien, on va regarder la fréquence de chaque être. Quelles sont les lettres qui apparaissent le plus souvent ? OK, le plus souvent, le E et l'espace. Et puis, voilà, on est là, on est comme ça. Alors, si vous êtes très paresseux, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Ou très économe, très radin. Vous avez envie d'utiliser moins d'encre pour écrire le E que pour écrire le G. Parce que si vous utilisez moins d'encre pour écrire le E, vu qu'il apparaît très souvent, vous allez économiser beaucoup d'encre. OK ? Eh bien, l'informaticien va faire de mal. Son encre, lui, c'est les bits, des 0 ou des 1. Il va essayer d'utiliser le moins de bits possible pour écrire le E. Et puis, pour le G, par exemple, il faut mettre beaucoup de bits, il n'y en a pas beaucoup. OK ? Et il y a des algorithmes pour faire ça, sous forme d'art, ce qu'on appelle le codage de Hoffman. Il y a des améliorations de ça après. Et donc ça, c'est l'idée de base qui est derrière, tous ces petits compactages. Alors si maintenant, on étudie l'aléa dans les mots, etc., il y a des outils qui sont aussi importants, par exemple les chaînes de Markov, qui ont été introduites par Markov il y a à peu près 100 ans. Markov avait étudié la distribution des mots, des lettres dans le langage. Et c'est aperçu que, comme ça, on pouvait très bien arriver à modéliser, par exemple, quelle est la probabilité qu'un S suive un E ? Vous regardez comme ça. Vous pouvez faire encore des trucs plus fins. Quelle est la probabilité qu'un T suive un I ? Et puis vous êtes fin comme ça, plus vous avez une description de votre texte initial ou de beaucoup de phénomènes mathématiques. Et il y a aussi des évolutions de ces idées de chaînes de Markov qui sont au cœur de comment fonctionne l'albrite de Google, etc. On va voir un petit peu après des choses sur les graphes. Et d'autres types d'évolutions aussi qu'on appelle les tomates cellulaires qui peuvent modéliser des choses assez sympas, comme des colonies de bactéries. Alors est-ce que je peux montrer le film rapidement ? Je ne vais pas le montrer en entier. Je vais juste essayer de vous montrer. Les règles sont très simples. Chaque casse, c'est comme chaque casse à cellule, vit ou meurt en fonction du nombre de voisins qu'elle a. Et donc ça, ça crée quelque chose qui a l'air d'être dynamique. Et on peut voir qu'il y a un certain nombre de phénomènes dans la nature qui semble se comporterait un petit peu comme ça. Donc je n'en dis pas plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de la vie de Conway. Surtout ces sujets-là, bien sûr, à eux-mêmes, ils mériteraient à nouveau un exposé. C'est juste pour vous inciter à aller voir un petit peu après, surfer sur Internet, aller en bibliothèque pour essayer de vous montrer un petit peu plus. Alors, j'ai parlé de graphes d'instant. Alors les graphes sont un outil très important en mathématiques, en informatique et ont de nombreuses applications. Alors ça naît avec un problème qui est le problème des sept ponts de Konigsberg. Donc c'est une question qu'on a posée à l'honneur. Alors, donc voilà, il y avait des amoureux dans la petite ville de Konigsberg, en Russie, qui voulaient faire une promenade, qui passaient par tous les ponts, mais une fois et une seule. On en passe par chacun, une seule fois. Et donc voilà, on essaie, on en repart, je passe par le pont, je passe par celui-ci, 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 et là, je suis obligé de repasser par le pont si je veux passer par celui-ci. Donc ils n'arrivaient pas à trouver un chemin qui passait par tous les ponts, une fois et une seule. Euler a prouvé que ce n'était pas possible. Et Euler a été très fort pour l'entretien. Il a donné un critère pour dire quand est-ce que c'est possible ou pas, même si vous mettez des milliers et des milliers de ponts, etc. Alors, il y a d'autres questions un petit peu liées à la théorie des graphes qui ont été posées, quand elles ont mis beaucoup de temps à être résolues, par ce qu'on appelle le théorie des quatre couleurs, que toute carte de géographie, comme ça, peut être coloriée avec quatre couleurs sans que deux pays voisins aient la même couleur. Alors, donc, au passage, une petite question, le pays en jaune, là, c'est quoi ? Croisier. Oh, trop fort ! Le prochain pays à rentrer dans l'Union européenne, donc ça aurait été dommage de l'enlever. Donc, ce qui est amusant avec ce théorème-là, des quatre couleurs, c'est que ça a été l'un des premiers théorèmes pour lesquels on a utilisé l'ordinateur pour aider l'humain à le prouver. Et c'est, bon, des questions non tribunales. Alors, un autre problème connu en théorie des graphes, c'est le problème au gaz et à l'électricité. Vous avez trois maisons que vous voulez chacune relier au service de l'électricité, d'eau et de gaz. Vous faites des canalisations, mais vous ne voulez pas que les canalisations se croisent. hein, vous ne savez pas bien. Et donc ça, en fait, c'est impossible. On ne peut pas. Et il y a une méthode générale pour expliquer quand est-ce qu'on peut, comme ça, relier des points entre eux sans que les chemins se croisent ou pas. Un autre problème, beaucoup plus dur, donc vous pouvez voir, bah, la carte du métro de Paris ou le réseau de chemin de fer en France, c'est un graphe, hein. Et, par exemple, vous avez le problème, ce qu'on appelle le problème des ouvrières de commerce, qui doit passer par tout un tas de villes, hein, avant de revenir chez lui, et il veut économiser son essence, donc il veut faire le chemin le plus court. Donc alors, on va-t-il visiter les villes ? Alors ça, c'est un problème, pour l'instant, on ne sait pas le résoudre de façon rapide. C'est un problème vraiment très dur. Et il y a même un prix d'un million de dollars si un jour quelqu'un arrive à le résoudre de façon rapide. Alors tous les graphes ont également des... des applications, des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Les jeux vidéo reposent sur des petits personnages qui sont préalablement modélisés sur des choses comme ça, qu'on appelle des tribulations, comme des tribulations, qui sont en fait des graphes. OK ? Donc les graphes, ça intervient partout. Le truc aussi amusanteur, je vous l'ai dit, presque tout le monde, vous prenez deux êtres humains sur Terre, ils sont à six points vignes. C'est-à-dire, il a serré la main, quelqu'un qui a serré la main, quelqu'un qui a serré la main, quelqu'un qui a serré la main, à cette personne. Par exemple, vous prenez n'importe quelle personne, je ne sais pas, au fin fond de l'Amazonie, vraisemblablement, je suis à six points vignes de main de l'huile. Par exemple, vous pouvez imaginer qu'il a signé la main à son père, qui a signé la main à l'évêque, qui a signé la main au pape, qui a signé la main à mon évêque, qui a signé la main à un copain, qui a serré la main à mon... Par exemple. Donc en fait, l'idée des graphes, il y a des phénomènes comme ça, on appelle les phénomènes petit monde, qui disent qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de gens, mais très souvent, on est à faible distance de deux jours. Alors, les premiers ordinateurs, bien sûr, on a des premiers ordinateurs au long 7, c'est les machines à calculer, la Pascaline, de Bess Pascal, qui voulait des sorties papages à ce calcul. D'autres types, bien sûr, les horloges utilisent des rouages. La Pascaline, il y avait un système d'embronnage, ça permettait de faire des additions, des distractions, jusque des nombres de... Bon, voilà, unités, dizaines, centaines, ouillées, ouillées, Donc, assez sommaire. D'autres types de choses que je vous dis, des ancêtres, des ordinateurs, parce qu'il y a des principes importants, c'est qu'on appelle les ordres des barbaries, voilà, le petit monsieur qui joue de l'orque ici. Là, il y a un principe très important, c'est l'idée de la carte perforée. Les notes de musique sont symbolisées par des trous sur une carte et donc c'est l'équivalent d'un programme. Vous avez les instructions qui vont faire ça. C'est le principe qui a été utilisé dans les métiers jacquard, les métiers à tisser. Vous avez des motifs très compliqués à dessiner sur les tissus, et bien, ça enregistrait sur la carte, ça fait ça automatiquement. Ce qui, par la suite d'ailleurs, a créé, enfin, il y a la révolte des canuts à Lyon, sur laquelle ils ont passé à créer une machine. En fait, ils n'étaient pas contre les métiers jacquard et c'était contre le fait qu'ils ne touchaient pas assez d'argent par rapport à d'autres intermédiaires, etc. Les automates, donc là, on a le canard qui fait caca de vos cançons. Donc voilà, ils mangent un petit truc, ils injectent, c'est un mécanisme assez extraordinaire. Et donc là, on a, voilà, comment on peut utiliser les rouages et tout ça. Et à force d'être expert en manipulation de rouages et tout ça, les gens ont créé des machines à calculer un peu plus améliorées. Donc là, on a, la machine Babbage qui a été le premier ordinateur un petit peu solide et le premier ordinateur pour lequel on a fait même plus fort, on a construit des programmes pour qui ? Eh bien, la première personne à avoir fait des programmes sur Terre, c'est Ada Lovelace que vous voyez ici, qui était la fille du poète anglais de Grand-Romont-Y de Clark Byron et elle a fait un programme qui n'était absolument pas trivial. Elle a calculé ce qu'on appelle les nombres de vernis. Alors si vous faites la somme des inverses d'écarrés, ça donne 6 sur pi carré. Si vous faites la somme des inverses puissance 2N des entiers, ça donne un nom quelque chose divisé par pi puissance 2Z. Et ça, c'est en gros on appelle le nombre de vernis. La méthode pour le calcul. Enfin, la méthode était déjà connue à la fin de programme. Bien. bien sûr, après, les ordinateurs ont évolué et c'est vers les années 40 que l'un des grands pères fondateurs de l'informatique moderne qui est Alain Turing crée d'abord un ordinateur dans sa tête qu'on appelle les machines de Turing sur lequel il montre des choses absolument formidables. Il montre par exemple qu'il n'est pas possible de trouver un moyen automatique pour savoir si on ne pourra pas s'arrêter ou pas. Donc il y a des choses qui sont possibles. Dans la vie, il n'y a pas que vrai et faux. Il y a des choses aussi qui sont indécidables. On ne peut pas arriver à décider. Donc, durant la guerre, il travaille sur casser le code secret des nazis, reçoit les premiers ordinateurs. Il crée des méthodes pour prouver que les programmes sont corrects. Des gens travaillent encore dessus de nos jours pour ne plus qu'à il y ait un exposant plein vol, etc. Il crée un truc absolument génial. Il définit l'intelligence artificielle. Alors, parler d'intelligence, ça c'est un sujet sans fin, c'est pas l'intelligence, c'est beau, c'est le truc. Et il a une astuce absolument géniale, il va définir l'intelligence artificielle sans rentrer dans le débat de ce qu'est l'intelligence. Il va dire que l'ordinateur va être artificiellement intelligent pendant le jeu d'échec grâce au protocole suivant. Vous imaginez que ici, derrière un rideau, il y a Gasparov. Champion, etc. Ici, derrière un rideau, il y a un ordinateur. Et vous tous, vous avez le droit d'aller chercher tous vos copains, etc. pour vous aider. Vous allez jouer un match contre la personne qui est là, mais vous me dites les coups à moi. Et puis moi, je vous dis les coups que la personne a joué. Donc vous savez pas qui est là. Et puis pareil, vous jouez autant de matchs que vous voulez contre la personne qui est là. Cachez derrière le jeu. Non, vous savez pas. Si vous arrivez au final, de par les coups joués, à deviner où était l'humain, où était l'ordinateur, alors c'est que l'ordinateur n'a pas réussi à être aussi artificiellement intelligent. Si vous n'arrivez pas à faire la différence, on va dire que l'ordinateur est artificiellement intelligent dans ses cheveux. Ok ? Génial, ça coupe la discussion sur ce qu'est l'intelligence. Et comme ça, on peut être artificiellement intelligent en une certaine tâche. Ok ? Alors, c'est tout ça d'ailleurs pour Turing a programmé un jeu d'échecs, il y a eu de nombreuses évolutions très intéressantes sur améliorer les jeux d'échecs et maintenant l'ordinateur est champion du monde. Ce qui crée un phénomène très amusant qui est que, un truc qu'au cas de Turing n'avait pas pensé, qui est que de nos jours, l'ordinateur ne réussit pas la thèse de Turing. L'ordinateur n'est pas artificiellement intelligent aux échecs. Parce que si vous jouez contre le ton, vous demandez à un champion du monde de vous aider, il se fait la tête. Vous savez que là, c'est l'ordinateur. Donc parce qu'il est trop bon maintenant, l'ordinateur n'est plus artificiellement intelligent aux échecs. Et donc maintenant, pour rendre l'ordinateur artificiellement intelligent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arriver à le faire moins bien joué, mais de façon intelligente. Donc ça renouvelle un petit peu toute l'algorithmique pour le jeu d'échecs. Bon, il y a de super films sur l'intelligence artificielle, les robots, etc. La fin de Turing est plus triste, donc bon, il fait un article absolument super important sur la morphogénèse, c'est-à-dire les types des formes dans la nature, vous pouvez penser les formes végétales mais aussi animales. Et sa fin est triste, il a un procès pour homosexualité, on lui laisse le choix, prison, castration chimique, castration chimique, ça déprime, suicide, en mangeant de porc, en poisonnant au chien mur, et c'est la fin de l'un des grands génies du siècle passé. Alors, quelques codes secrets au passage, donc là on a le manuscrit de la Buse et le manuscrit de Volnich qui sont déchiffrés, là c'est les codes secrets des Templiers, alors là le Templier est très bête parce qu'en fait c'était juste un alphabet, ce symbole-là était un dé, etc., mais c'était suffisant à l'époque pour que les gens n'aient pas trop à dire ce qu'ils n'étaient pas. Ces deux-là ne sont toujours pas déchiffrés, il faut vous abuser, là il y a très hors à trouver et là c'est assez difficile. Alors, en lien avec l'intelligence artificielle, il y a de nombreux algorithmes de nos jours qui utilisent des objets d'intelligence artificielle, notamment pour faire un peu des sens spatiales. Imaginez, ben voilà, vous avez votre enfant qui est perdu dans la ville en voie en contre-surface, comment le retrouver ? C'est un programme comme ça qui permettrait de le faire. Ça, c'est la version positive. Vous avez une version négative, puis le browser is watching you, etc. On reçoit tous beaucoup trop d'emails qui sont des colliers publicitaires, etc. et on a des filtres pour enlever ces emails. Comment il fonctionne ? Il fonctionne sur l'idée d'en fait, on va utiliser des probabilités pour faire apprendre au programme à faire le tri, etc. Et donc, ça permet de faire le tri. Le jeu de go. Alors, le jeu de go c'est un jeu très intéressant, les règles sont super simples, beaucoup plus simples qu'un jeu d'échec. En revanche, le nombre de coups possibles à jouer est tellement plus gros qu'un jeu d'échec que l'ordinateur, effectivement, n'arrive pas du tout à jouer. Il se fait daté par n'importe quel joueur débutant presque. Alors qu'au échec, l'ordinateur, va tout le monde. Mais au go, pas du tout. Sauf que très récemment, on a pensé à appliquer les mêmes idées que là, au go. Et donc, on fait apprendre des coups au hasard au jeu de go. Mais vu qu'il joue très vite, il peut en faire des milliards de la seconde. Et puis, à la fin, il regarde, est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu la partie ? Et puis, à chaque fois qu'il a gagné la partie, il va se dire, ben, peut-être, je vais revenir comme go. Mais à force. Donc, c'est des apprentissages par essai et erreur. Et ça, ça marche. Bon, alors, ces techniques d'apprentissage sont également utilisées si vous avez commandé des livres sur Amazon, ils vous suggèrent votre livre. Et souvent, c'est assez pertinent. Souvent, c'est assez pertinent. Et il y a des apprentissages, il y a des plus large en enjeux, etc. Et peut-être que parmi vous, certains travailleurs ont des boîtes informatiques qui travaillent là-dessus. Bon. Alors, à propos de formes différentes dans la nature, vous avez ici un certain nombre d'images. Et d'après vous, quelles sont celles qui sont naturelles, quelles sont celles qui sont informatiques ? Bon. Informatique, naturelle ? Mathématique. Naturelle. Informatique. Ouais, ouais. Naturelle. Informatique. Mathématique. Bon. Alors, il y en a qui sont un petit peu trivial, mais sur les autres, vous avez à peu près 50% de vrais et de faux. Donc, ça ne l'est trop bien que tout ça. Alors, ça, c'est naturel, naturel, naturel. Presque naturel, presque naturel, complètement naturel, complètement naturel. Bon, alors, quels sont les preuves de ces fins ? Donc, ça, c'est la délueuse du crabe. Ça, ce sont des rivières en Islande. ça, c'est un cas, ça, c'est la vandero, je vais revenir dessus. Là, c'est les vaisseaux sanglants dans le poumon, des modélisations d'armes, etc. Alors, on a des formes qui sont en fait très irrégulières, dans ce sens, parce que palis et qui ont des propriétés d'autosimilérités. Si je zoome dessus, je retrouve la forme initiale. Et il y a plein d'autres images comme ça, complètement naturelles. Il y a un site web qui s'amusait sur Google Earth à prendre des calculs d'écran, surtout des photos du ciel qui ont des structures fractales. Il y en a plein. C'est absolument extraordinaire. Alors, j'explique juste rapidement comment fonctionne un petit peu ce dessin-là, ce qu'on appelle la fractale de Montelbrock. Alors, en fait, c'est juste une récurrence. vous partez d'un point, ok, c'est z, c'est un point, alors le... Il est arrivé. Alors, et vous prenez une certaine valeur, vous l'élevez au carré, ça vous donne une nouvelle valeur et vous étirez ça. Alors, au lieu d'être une valeur, en fait, c'est un couple de valeurs. X, comme ça, ça vous donne un point. Et suivant que ce nombre-là converge, vers quelque chose à une limite ou pas, et à quelle vitesse ça converge ou pas, on va mettre une couleur. Voilà, c'est tout, et ça se passe dans ce petit dessin-là. Ce dessin-là, d'ailleurs, a des rebondissements intéressants. par exemple, dans d'autres communautés, enfin, on est là, une autre semaine, on a des mathématiciens, informaticiens, qui se réunissent aussi, on va travailler sur des questions proches de ça, et le... ce qu'on appelle les arbres binaires, donc une structure du fondamental informatique, si on veut étudier la hauteur des arbres binaires, parce qu'il y a des liens pour comprendre combien on a besoin de mémoire pour faire quelque chose, etc., eh bien, c'est exactement comprendre comment la structure de cette fractale au point de coordonner un quart. Pourquoi ? Parce qu'un arbres binaires, c'est soit une feuille, soit deux arbres binaires. Et on voit une certaine similarité entre les deux équations. Ah, ok. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait par Philippe Flageolet, que vous voyez là, qui est le fondateur de la petite conférence que l'on a cette semaine. Vous, vous venez le mercredi, parce qu'en fait, je suis là pour toute la semaine avec des collègues qui sont répartis dans la salle. Le mercredi est libre et le sien m'a trouvé bon pour faire venir des lycéens pour parler un petit peu de maths et de dé. Et le reste de la semaine où on parle du bois, on parle d'aléa. Alors c'est quoi l'aléa ? Alors l'aléa, c'est l'aléatoire, c'est-à-dire les dé, on l'attarde. Comme dans l'expression que je sais faire, les dé sont jetés. Aléa et Aléa et Aléa Est. Le hasard lui-même, ça vient de l'arabe, hasard, qui veut dire jeté de dé. Quant au mot chance, ça vient du verbe chouard, tomber à la façon dont on l'a été. Et donc, les journées Aléa auxquelles on participe nous cette semaine, c'est un groupe qui vise en fait à étudier les proposités typiques des structures combinatoires. Donc on peut parler des graphes, on l'a vu, des arbres, des permutations, des parages, des mots, etc. Et tout ça, ça a des applications pour l'analyse d'algorithmes en informatique, des problèmes de vue informatique. On va développer des nouveaux théorèmes en mathématiques qui seront des outils après pour les mathématiciens, étudier les mouvements de particules dans différents modèles physiques, etc., le problème de percolation, comment l'eau se répand sur du sable, le pétrole d'eau de sable, sur des branches, etc. Alors, le contraire de l'aléa, ça serait le déterminisme. Il n'y a pas de hasard, tout est déterminé. Et donc ça, c'est des questions qui ont fasciné les philosophes dans la fin des siècles des Lumières, des gens comme Diderot, quand il a écrit Jacques le fataliste, donc, Jacques le fataliste, si tout est écrit là-haut, dans le livre de Dieu, ou ce que vous voulez, si tout est écrit là-haut, il y a une autre choix. Grave question. Et dans la lignée de ça, Laplace, un grand mathématicien, a fait le raisonnement suivant. Imaginons une intelligence qui connaîtrait, à un moment donné, la position de toutes les particules de l'univers. Et la vitesse, la direction de déplacement de toutes ces particules. Et que cette intelligence est capable de faire les calculs pour savoir comment c'est totalement évolué. Ça y est, cette intelligence-là, elle connaît le présent, après déterminer le futur, après le passé, elle connaît tout. Et donc, ce raisonnement de la place, il y a assez tout le monde, parce qu'effectivement, on y croit, on est bien constitué d'atomes, c'est vrai. Ces atomes se dépassent, il y a des noix, une tonne, etc., pour voir comme ça, c'est tout le monde, donc on peut pas dire. Même ma pensée, c'est des petites molécules qui boostent, les atomes, etc. A priori, c'est prévisible. Donc là, c'est écrit, ce que je veux dire dans sa musique que moi, je ne sais pas encore, en fait, c'est écrit, c'est prévisible. Où est la liberté là-dedans ? Donc il y a plein de films qui souhaitent ça. Il y a des films d'Alain René, Smoking, le Smoking, Un jour sans fin, Matrix, que vous avez pu voir, Bienvenue à Katakaz, sur le déterminisme génétique, sur plein de petits perfumes que je vous invite à voir si vous ne les connaissez pas. Mais il y a un rebondissement dans cette histoire qui est la mécanique quantique. Alors, il y a ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Azenberg qui dit qu'en fait, dans mon physique, des particules, eh bien, de façon intrinsèque qu'il y a des provins. Il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas connaître deux choses à la fois et donc ce truc-là, on ne peut pas tout mesurer, on ne peut pas tout connaître. Alors ça, ça ne plaisait pas Einstein, il n'aimait pas le fait que dans des théories mathématiques il y a eu le hasard, comme ça, et Einstein disait Dieu ne joue pas au débat. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a un autre modèle physique qui serait mieux que ce soit un hasard et tout ça. Et ça, c'est sans doute un peu grand d'erreur d'Einstein parce que même de nos jours, on n'arrive pas à enlever le hasard des modèles physiques et Niels Bohr avait répondu Einstein, c'est de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Donc, voilà, il lui reste un espoir, nous sommes peut-être lignes grâce au hasard. Bon, mais bien sûr, dans le raisonnement de la place il y avait autre chose aussi qui est que l'intelligence pouvait être capable de faire des calculs avec toutes les particules et tout ça, c'est énorme. Personne n'a cette intelligence-là en fait. Bien sûr, la phrase de la place vise quelqu'un comme genre Dieu. Alors, mais il y a un autre phénomène intéressant derrière ça, c'est qu'effectivement il y a tellement de particules en jeu, etc., que c'est compliqué d'une part. Mais aussi, les équations de type Newton ou tout ça qui gouvernent ces mouvements sont compliquées à résoudre. Alors, de Newton jusqu'à des médaillés félices récents, on voit beaucoup c'est Doug Villani faire des conférences sur ces questions-là et tout ça, que je vous invite à voir sur Youtube, etc. Il y a des travaux sur comprendre ces équations. Mais ce n'est pas possible de les résoudre. Donc on essaie de comprendre partiellement, de comprendre... C'est des équations qui font intermédiaire ce qu'on appelle des dérivés avec des fonctions de plusieurs variables. Ça joue un rôle fondamental en physique pour le mouvement des particules, etc. Il y en a partout. Mais souvent, on ne peut pas les résoudre. Et donc on cherche à comprendre comment ça va bouger à peu près à très long terme. Est-ce que je peux prendre des choses ? Sinon, on va faire des simulations numériques. Alors il y a des idées géniales. Frantz Pellemann, qui était un génie en même temps que Turing, a créé ce qu'on appelle la méthode de Monte Carlo. Monte Carlo, le casillette, où ça utilise du hasard pour simuler des trajectoires des particules. Il avait utilisé ça pour la création de la base atomique en 45. Donc voilà, on utilise du hasard pour se présenter à peu près des équations. Mais ces équations-là, en fait, non seulement elles sont difficiles à résoudre, mais en plus il y a un autre phénomène qui est qu'on a une sensibilité aux conditions initiales. Alors, on va essayer de finir par ça sous la vidéo. Donc, une question classique, c'est est-ce qu'on peut prédire le déplacement des planètes à long terme ? Ben oui, il y a la main de Newton. On voit comment ça se déplace. Les corps s'attirent. Je fais ma petite pomme, là, on a des dégéments de Newton. La Terre attire la bombe, la pomme aussi attire la Terre, mais bon, la pomme est très légère, il y a moins d'attraction. Donc, le Soleil attire la Terre, ça donne un mouvement aléptique, il y a moins de Kepler. Mais, il n'y a pas que le Soleil et la Terre, il y a les autres planètes. Donc, Jupiter aussi attire la Terre. Et donc, ça, ça va faire dévier un petit peu la trajectoire de la Terre. Et donc, question, est-ce que les trucs, les ellipses qui pour l'instant ne se croisent pas ne vont pas finir par se croiser ? Est-ce qu'on ne risque pas un jour, donc là, c'est les trajectoires de Mars, la Terre, Vénus et Mercure, est-ce qu'un jour, on ne risque pas d'avoir une collision entre ces planètes ? Les gens, on prend des équations, on prend des leurs directions actuellement, puis voilà, on utilise les équations, puis on essaie de prédire ça. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on peut prédire ça à peu près, je crois, sur une échelle de 10 millions d'années, mais pas 60 millions d'années. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, pour bien prédire le futur, il faut être super, super précis sur où sont les planètes actuellement. Parce qu'il suffit d'une toute petite erreur de mesure actuellement pour que, amplifiée sur des années et des années, ça va donner une évolution complètement différente. Donc, à cause de l'imprécision des mesures initiales et de l'amplification de ces erreurs dans les calculs après, eh bien, ça fait que, sur une longue échelle de temps, on ne peut pas prédire le futur. OK ? Sensibilité aux conditions initiales. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème des trois corps qui a été étudié par Concaré. Et c'est ce phénomène de sensibilité aux conditions initiales, c'est le même phénomène qui apparaît en météo, ce qu'on appelle l'effet papillon, un bâtiment d'aile quelque part au Brésil d'un papillon qui a fait qu'il attire l'attention d'un oiseau, cet oiseau diminue la force de bourrasse qui frappe par là, qui fait que il y a le voie d'en par là, au fil d'aiguille, il y a un pousseau en ici, au fil d'aiguille, et un typhon, une tempête au Japon. Au fil d'aiguille. Il fait papille. Il fait bouillonnage si vous voulez. Et c'est... Donc, en fait, il faudrait être super, super, super précis dans les trucs initiaux pour arriver à tout prédire. Et puis, même avec ça, on en voit là, avec des limitations intrinsèques. Et ça explique pourquoi on peut prédire la météo, ça explique en partie pourquoi on peut prédire la météo pour une dizaine de jours, à peu près, que l'on ne pourra jamais la prédire à trois mois. Et pourtant, les mecs en météo, ils nous disent que dans 100 ans, la Terre va se réchauffer. C'est une rédiction. Comment ils arrivent à prédire le temps qu'il va faire dans trois jours, pas le temps qu'il va faire dans 15 jours, et ils prétend prédire l'évolution du climat de la Terre dans 100 ans. Alors là, il y a un phénomène qui joue qui est lié à un truc très fondamental qui est que la somme de hasard, c'est pas du hasard. Quand on répète beaucoup de hasard, ça donne quelque chose qu'on peut prévoir. Alors pour ça, on va tarder un petit film peut-être. Voici quelque chose qui est en état découvert à Paris. Alors, vous voyez, un coup de but, je vais couper le son là. Alors, on a une boule qui est lâchée et elle tombe sur un petit picot et à chaque fois elle va aller à droite à gauche. Elle a une chance surtout d'aller à droite à gauche. Elle retombe sur un picot, elle a une chance sur deux d'aller à droite à gauche. Donc, à chaque fois, c'est un déplacement au hasard, je suis incapable de dire où une boule de nez va arriver. Et néanmoins, quand on lance plein de boules, comme ça, les unes à la suite des autres, chacune se déplace au hasard, je peux rien dire sur une boule en particulier, mais la somme de tous ces déplacements aléatoires tend vers une courbe qu'on appelle qu'on appelle la courbe de brousse. Donc, la somme de beaucoup de hasard peut donner quelque chose de prévisible. Et c'est pour le même type de raison qu'on peut dire des choses à long terme. Si je donne une pièce à pile ou face, je ne suis pas capable de dire si elle veut être pile ou face. Si je lance une centaine de pièces, je suis prêt à parier qu'il y aura au moins une fois pile. Sur un truc, je ne suis pas capable de dire, sur plein de trucs, je suis capable de dire des choses. Par exemple, il y a un paradoxe assez connu qui s'appelle le paradoxe des anniversaires. Je parie que dans cette salle-là, il y a au moins deux personnes qui sont nées le même jour. Je vais même dire trois personnes qui sont nées le même jour. On pourra vérifier avant. A priori, chaque anniversaire de chacun, c'est d'ailleurs trois fois un jour qui parait. Deux fois deux. Très fortement. Alors, c'est chaud. Là, j'ai un peu pensé à l'autre. On verra. Ok. Donc, la somme de hasard a quelque chose de prévisible. Bon, alors ça, ça existe ce que Wigner appelle la théorisation de la efficacité des mathématiques de la science naturelle. On peut se poser la question des applications des mathématiques aux sciences sociales. Donc, il y a des choses assez surprenantes qui ont été faites par exemple en technologie. Donc, à l'époque du structuralisme où on essaie de mettre des mathématiques un petit peu partout, en maths, l'école de Montmacky, Eh bien, que Lévi-Strauss a utilisé un petit peu de mathématiques pour étudier les liens d'inceste, en fait, dans une tradu aborigène en Australie. Il y avait une règle qui était que tout homme peut épouser la fille du frère de sa mère. Non, le mec, il dit qu'il peut épouser sa cousine d'un petit peu. C'est pas ça, la règle. J'ai pas le droit d'épouser n'importe laquelle de mes cousines. la fille du frère de ma mère. C'est pas dans le cas du livre. Donc ça donne des règles assez bizarres. Et donc ça fait qu'il y a des tabous qui sont assez étranges et les éthymologues avaient du mal à comprendre ça. Donc il y avait pour utiliser un petit peu de maths, on a conseillé dans le réveil pour étudier ça. Bon, alors, ces idées d'utiliser les maths en différents domaines, c'est aussi quelque chose qui a été utilisé par le groupe de Loupipo. Donc, Georges Péret, par exemple, il y a plein de contraintes mathématiques de cachette de l'arrivaux, des carrés latins, etc. Il a écrit un roman entier sans la lettre E. Donc ça donne des choses assez surprenantes. Bon, alors un truc plus servif et plus fondamental qui est l'application à terrier des langages. Donc, Noam Chomsky, que vous voyez ici, est le grand-père fondateur de l'accombinatoire et de l'informatique en France, Marcel Paul-Chusset Berger, ont travaillé sur la chose suivante. Donc Chomsky avait bien pigé que toutes les langues du monde peuvent être étudiées de la même façon avec une décomposition du type une phrase et un sujet vers complément. Un sujet se redécompose en groupe nominal, groupe nominal se redécompose en articles, adhétifs, non, etc. Et vous avez comme ça toute une décomposition de toutes les phrases. Vous avez peut-être amusé à la petite école à souvenir en rouge, en jaune, en vert, et tout ça. Bon, ça me déçut bien plus à gaffe souvent les gens, j'oublie. Mais ça, ce qui est formidable dans cet outil-là, c'est que ça marche pour toutes les langues. Et non seulement ça marche pour toutes les langues, mais c'est également le principe qui est utilisé en informatique. Et c'est pour ça qu'on parle de langage informatique. Un programme, c'est begin, une instruction, une instruction, c'est if, a, then, l, b, et puis a, il y a même sans écrit. Donc il y a des systèmes de réécriture comme ça qui s'appliquent aussi bien pour les langages humains que pour les langages informatiques et il y a tout un tas de jolies mathématiques qui sont liées à ça sur lesquelles vous pourrez poser des questions ici, ils travaillent aussi. OK ? Alors, je vais m'arrêter là et je vais peut-être essayer de faire la chose suivante. Voilà. Alors, je vais vous flasher toutes les images qu'on a vues et si sur certaines d'entre elles, vous vous souvenez de trucs. Je pense que ça ne sera pas trop coupé. Il faut se souvenir au moins d'un truc. Une anecdote à raconter, je ne sais pas, à votre mère, à votre mère, etc. Alors, on flash. On flash. Il faut que ça couche dans le cerveau. Est-ce qu'on se souvient d'un truc mathématique derrière tout ça ? Si vous me répondez oui, je suis content et c'est fini. Ah, peut-être que mon collègue aussi qui s'est engagé à répondre aux questions qui s'est évoquant. Je vous remercie. 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 Alors, qui se lance pour des questions ? Ça peut être sur l'exposé, ça peut être sur la recherche, ça peut être sur ce que vous voulez. Bonjour, merci beaucoup. Sur la première vue, il me semble avoir repéré l'adresse d'un site sur lequel on pouvait retrouver Vaudia Pro. J'ai pas eu le temps de le noter. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'était juste c'est mon site web sur lequel, voilà, je remettrai les transports. Sinon, vous tapez juste le nom de mon nom et puis on tombera dessus. On vous remettra peut-être un lien si c'est possible sur le site de la première vue. Merci. Et alors, j'ai vu que vous parliez de M. Lyon, un grand professeur de mathématiques dont j'ai retenu une équation x plus x prime est égale à x facteur de 1 plus prime. C'est... On peut le voir, c'est vrai. Je pense qu'il a fait d'autres choses que ça. Non, non, non. C'est le cas. Oui, il va témoigner en parfaitement. Allo, mais toi ? Ah, c'est trop tard, t'es obligé à mettre. Ah, voilà. Oui, s'il y a un mot qui ne vous a pas plu, tout ça. Alors, un graphe. Mathilde, tu peux... Ah non, comme René, tu peux en dessiner ? Enfin, je peux dessiner un graphe. Oui, je peux en blanc. Ah, d'accord. Un graphe, ça va... Enfin, après, on peut définir mathématiquement ce que c'est, mais... Je ne sais pas, vous ne m'entendez pas. Je ne sais pas. Il y a fait le micro, il y a dans la caméra. Ah, pardon. Ok. Ok, alors, il y a une définition mathématique, je ne vais peut-être pas l'écrire, enfin, je compare tout de suite, parce qu'un graphe, c'est juste... Vous dessinez des points qu'on appelle des sommets. Alors, je l'ai fait sur le tableau, mais je pourrais très bien les faire... On peut imaginer dessiner sur une sphère, on peut imaginer... Bon, sur un torse, sur ce que vous voulez, mais je vais les faire sur ce tableau. Et puis après, vous mettez des liens entre ces points, et ça, c'est les arrêtes. Je ne sais pas, voilà, par exemple. Ça, c'est un graphe. Et puis après, on peut les... On doit en parler surtout pour modéliser certains problèmes de la vie réelle avec des graphes. Alors, on peut imaginer, ben, mettons, les points, c'est que vous passez Facebook, et puis les arrêtes, c'est quand vous êtes ami Facebook. Et du coup, on peut étudier, ben, typiquement, l'histoire des poignées de main. Ben, être ami Facebook, c'est un peu comme avoir serré la main à quelqu'un. Là, c'est moi dans Facebook. Oui, ben moi non plus. Il y a des gens qui sont isolés et qui ne sortent pas sur Facebook. Mais bon. Parmi les gens qui sont sur Facebook, on peut calculer la distance en poignée de main en regardant à combien... Combien d'arrêtes il faut parcourir pour aller. Par exemple, ici, si c'est moi, et puis ici, si c'est Cyril, mettons, on est des pages Facebook, on serait peut-être à distance 2 en poignée de main. Donc voilà. Les graphes, c'est ce genre d'objets et puis le type de problème... Et donc on peut me décrire que ce petit dessin-là, en fait, est le dessin qui renie un petit peu toutes les structures qui sont là-haut. Vous pouvez le voir comme des graphes. Osez des questions. Oui, vas-y. Je ne sais pas, vous me croyez peut-être, mais je ne sais pas si vous avez des... je ne sais pas si vous avez donné des applications au Fractal en ce moment. Au Fractal ? Est-ce qu'il en existe aujourd'hui ? Dans quel domaine ? Alors, on peut en voir déjà dans les dessins qui étaient... Est-ce que tu penses... Les assemblées pour Fractal, elles sont là. Est-ce que tu considères que pouvoir modéliser des arbres comme ça est une application ? Si oui, ça répond à ta question. Les Fractal permettent de modéliser ces choses-là. Chose qu'on ne savait pas vraiment faire avant. Donc, dans les jeux vidéo, vous aurez donc des structures un petit peu plus originales maintenant qu'on peut dessiner grâce à ça. L'autre application que j'ai citée ici, c'était pour étudier la hauteur des arbres binaires en informatique. Donc, Mathilde a fait un dessin de graphe. Je peux vous faire un dessin d'arbres. Ce qu'on appelle un arbre en informatique. Ils ont un racinant. On peut le dessiner comme on veut, voilà. un dessin d'arbres-là. Donc, chaque nœud a deux fils en arbre binaire. Donc, plus généralement, j'ai un sommet, chaque nœud a un sac en deux fils et ça donne un arbre. Vous voyez ça normalement au collège quand on parle de l'arbre des possibilités. C'est une structure qui intermène dans plein de choses qui est super utile pour résoudre des problèmes, etc. Et en informatique, il y a beaucoup de programmes qui s'appellent eux-mêmes, qui s'appellent les programmes récursifs. Et donc, le programme initial s'appelle l'Ubun. Après, il va appeler deux choses, il va appeler deux choses. Donc, les programmes récursifs en informatique se modélisent bien par les arbres. Et la quantité de mémoire va être la hauteur de l'arbre. Et donc, pour savoir quel quantité de mémoire va utiliser certains algorithmes, il faut profiter de ces arbres binaires. Et ces arbres binaires sont utilisés par cette équation ici, là. Et c'est exactement l'équation de la fractale de Mandelbrot. Donc, voici notre application. Après, mathématiquement, il y a aussi une autre application qui est que comprendre les mécanismes des fractales, c'est comprendre des nouvelles mathématiques qui, elles, servent aussi à nous prendre d'autres en moi. Des questions, des questions ? Je ne vous ai pas présenté les gens qui sont là, mais ce sont des collègues de la conférence. Philippe et Mathilde qui sont de l'Université de Bordeaux. Marie-Louise qui vient d'Autriche, à Vienne, qui fait une thèse. Donc, vous savez, OK, j'ai le bac. Après, qu'est-ce que je fais ? Oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Bon. Peut-être, mais si je vais à l'Université, licence, maîtrise, doctorat. Trois ans de licence, deux ans de master, maîtrise, et trois ans de thèse, si on veut, etc. Et donc, aller en thèse. C'est dire si on a mis mal avec les égoles. Des questions, des questions, des questions ? Oui ? Ah ! Il reste... Oui, c'est parce que c'est enregistré, je pense que pour la postérité, ta question va rester dans l'histoire du Cire. Combien il reste de conjectures inconnues ? Quelqu'un veut répondre ? Il leur reste un petit ami, il est peut-être qu'on a aujourd'hui à raconter. On en invente plus vite qu'on ne les résout. Donc, la réponse est... On ne peut pas le dire exactement, mais... C'est... Alors, elles sont plus ou moins importantes. Celles qu'a présentées Cyril, ce sont des conjectures célèbres parce qu'elles sont restées... La solution a resté inconnue pendant très longtemps, voire, dans certaines qu'il a présentées, il n'y a toujours pas de solution connue. Mais, donc, par exemple, le théorème de Fermat, ça a été, pendant trois siècles et demi, ça a été, est-ce que vraiment on va trouver une preuve de ce théorème ? Bon, ce n'était pas un théorème tant qu'on n'avait pas la preuve. Donc, c'est resté une conjecture pendant trois siècles et demi et puis c'est devenu un théorème il y a une vingtaine d'années. Mais, entre-temps, les mathématiciens, quand ils arrivent sur un problème nouveau et puis, ils ont l'impression, ils ont une certaine intuition, ils pensent que ce truc-là devrait être vrai mais ils ne savent pas le prouver. Donc, ça, ça devient une conjecture. Quand on arrive à formuler un problème dont on pense connaître la réponse, est-ce que ceci est vrai ? Je pense que c'est vrai. Ça devient une conjecture. mais les mathématiques, c'est pas de découvrir des faits nouveaux, c'est de les prouver. C'est beaucoup plus dur de prouver des choses que de s'en apercevoir. Et donc, on formule des conjectures jusqu'à ce que quelqu'un nous... Alors, parfois, on formule des conjectures et il s'avère qu'elles sont fausses. Là, c'est un petit peu un cas d'échec. On n'a été pas très très malins de formuler la conjecture. Mais peut-être que de la formuler, ça a permis que quelqu'un se pose la question et fasse avancer la question. Donc, c'est pas si négatif que ça. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. Combien il y a de conjectures ouvertes à l'heure actuelle ? Ça dépend vraiment à quel grain on regarde. Il y en a des milliers et des milliers. Alors, je peux peut-être pour citer deux qui sont super importantes. Dans l'exposé, à un moment donné, je vous ai dit que la somme des inverses des carrés, un plus un demi au carré, plus un tiers au carré, plus un quart au carré, plus un cinquième au carré, etc. Ce qui est ici, là, donne plus carré sur six. OK ? Donc, c'est une jolie formule. on peut s'amuser à la mettre avec une puissance 4. Et donc, ça, ça va donner quelque chose divisé par pi puissance... Enfin, du pi 4. Le... Qu'est-ce qui se passe ? Là, je vous ai mis à chaque fois des nombres pairs. Qu'est-ce qui se passe pour les nombres impairs ? Personne ne sait. On pense que ce n'est pas quelque chose qui s'écrit comme pi cube fois quelque chose. Mais voici une conjecture, quoi. Et sur cette petite fonction-là, ce qu'on appelle la fonction de zétal, il y a même un truc qui vaut un million de dollars. Enfin, d'autres, l'une des plus grandes conjectures des mathématiques, c'est cette somme-là, quand je mets ici une puissance qui n'est pas un nombre entier mais qui est un nombre complexe, on voit ça, je crois, en cas de terminale, quand est-ce que cette fonction-là vaut zéro ? Et ça, c'est l'un des plus grands problèmes des mathématiques ce qu'on appelle l'hypothèse de Lundman, qui dit que ça vous éronique moins à certains endroits, et ça, il y a des liens avec la répartition des noms promenants. Donc voici une conjecture que je n'ai pas évoquée mais vous appelle dans l'exposé qui vaut un million de dollars. Et qui a des répercussions avec plein d'autres choses à dédiés à plein d'autres choses. Après, il y a plein de conjectures un petit peu plus adéquatiques. Une conjecture, ça rappelle que vous pouvez travailler à la maison. Vous prenez un nombre entier, n'importe lequel. Monsieur, un nombre entier. Tu peux pas reprendre un plus petit ? Trois. Trois, ok. Si les paires, vous divisez par deux, si l'un paires, vous ajoutez un. Trois, un pair. Je l'utilise par trois, j'ajoute un. Dix, c'est pair. Cinq, c'est impair. Je l'utilise par trois, j'ajoute un. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc tu parles de trois. Trois. Alors si l'un paires, je l'utilise par trois, j'ajoute un. Si les paires, on divise par deux. Ok. Il est impair, donc ça devient... C'est, super. Ça devient... Ça devient... Ça devient... Ça devient... Un, deux. Un devient quatre, un, un... Je m'arrête un. Je m'arrête un. On s'arrête. Quand on arrive à un, on s'arrête. Voilà. Bon. Conjecture. Vous pouvez partir de n'importe quel nombre. Ici, on va toujours arriver à un. C'est le conjecture. On le croit, tous les magiciens le croient, mais personne n'a réussi à le prouver. Alors c'est ce qu'on appelle le problème troisième plus un, c'est aussi d'autres noms, la conjecture de Syracuse, Et il y avait d'ailleurs une blague qui courait parce que c'était... C'est un truc qui a émergé un petit peu durant la guerre froide. Et il y avait une blague qui disait que c'était un problème qui avait été inventé par les Russes pour que les Américains perdent leur temps sur des recherches qui ne servent à rien. Parce que ce truc-là, effectivement, n'a toujours pas vraiment d'application, etc. Mais c'est un truc assez surprenant. Peut-être qu'un jour, même un jeune, on va retrouver la preuve. Voici un exemple de conjecture. Il y a bien sûr plein d'autres exemples de conjectures. Vous avez pu entendre aussi des exemples de conjectures récemment résolus, conjectures de points carrés, etc. Donc des conjectures, en fait, j'ai envie de dire, dans chacun de nos articles, très souvent, on a observé un truc, on y croit. Alors des fois, on le dit pour nous et puis on va travailler un an après, on va réussir à le prouver, ça sera le nouveau théorème. Et des fois, on continue vraiment à travailler avec lui, on n'arrive pas à le prouver. Donc on dit à tous les copains, je crois que ça, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez le prouver ? Et ça va être une conjecture. Donc des conjectures, en fait, il y en a des centaines très jolies, connues, et il y en a chaque jour des nouvelles qui apparaissent. Est-ce que pour le théorème des quatre couleurs, il n'y a qu'une seule solution au niveau des pays, la carte qu'on a vue tout à l'heure ? Non, il n'y a pas qu'une seule solution générale. Il y a des sites web, alors je vais faire projeter. Bon, 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 bon. Il y a des sites web, et je ne sais pas si j'ai une autre chose ici. Alors, sur les slides, j'ai dû mettre l'adresse d'un site web sur lequel vous pouvez jouer. Voilà, OK. Donc ici, à cette adresse-là, vous avez tout un tas de petits jeux très courts que vous pouvez télécharger. Et vous pourrez jouer à plein de choses qui sont liées au graphe, dont le théorème des quatre couleurs. Vous la vous avez... La carte n'est pas tellement remplie, on va continuer à la remplir. C'est des... Bon, pareil, le théorème des quatre couleurs, c'est quelque chose qui en soi-même n'a pas des applications formidablement importantes en dehors de ce théorème lui-même. Mais ça a été un joli challenge, notamment, arriver à en faire une preuve, mettre de l'ordinateur. Ça a été aussi une grosse controverse parce que c'est... À l'époque, donc c'était en 76, quand l'ordinateur a aidé l'humain pour faire la preuve, les gens ont de certaines notions qui savent quoi, ça ne veut pas une preuve si c'est fait par l'ordinateur, est-ce qu'on voit vraiment la preuve ou pas, est-ce que c'est vraiment une preuve ? Donc il y a eu un peu d'évolution dans la compréhension de ce qu'était une preuve. Et il y a de jolies rebondissements de ça aussi dans les années 80-90 où l'ordinateur est devenu encore plus fort, en un sens, pour arriver à faire des preuves. Et ce type de mathématiques-là, c'est ce qui sert à piloter, par exemple, il y a des métros qui roulent sans conducteur le jour. Il y a 2014 à Paris, il n'y a pas de conducteur, etc. Et pour faire des choses comme ça, on a vraiment besoin que les avions, les systèmes de dotation, même dans les voitures, il y a des pilotages partiellement formatisés, etc. Les avions, etc. On n'a pas envie que ça se crache en plein vol. Et surtout, on n'a pas envie non plus que l'ordinateur mette 5 minutes avant de comprendre s'il doit freiner ou pas, etc. Donc il y a tout un tas de choses. Il faut que ça soit sûr, il faut que ça soit rapide, etc. Et pour certifier ça, pour être sûr qu'il n'y a pas de pub dans les programmes, on a dû inventer de nouvelles mathématiques liées à la logique, liées aux preuves automatiques avec l'ordinateur et ce genre de truc-là ont été testés en un sens sur le terrain des quatre couleurs. Donc la solution souvent n'est pas unique. Il faut savoir en quoi le nombre d'heures influence notre vie et il faut savoir pourquoi c'est lui et pas un autre alors à un moment donné dans l'exposé je vous ai montré un petit film et durant le film j'ai dit ce film-là je l'aime bien parce qu'il montre beaucoup de choses qui sont liées aux mathématiques du nombre d'or et qui sont vraies. Alors sous-entendu il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le nombre d'or qui sont fausses. Et effectivement très souvent les gens ont prêté plein de propriétés magiques comme l'ombre d'or et ça c'est lié à une espèce d'opération de pub de com qui a été faite un petit peu le siècle dernier il y a un mec qui a fait toute une théorie sur l'ombre d'or etc mais qui n'y a pas vraiment de fondement et c'est assez facile si tu veux à postérioli de prendre n'importe quelle dimension quelque part et tu vérifies si c'est égal à peu près à l'ombre d'or on va dire ah bah oui là il y a du l'ombre d'or donc si tu veux moi je te prends de l'ombre allez je vais vous prendre t'as vu 227 je vais vous prendre un vers 227 je vais tout mesurer sur terre à chaque fois que là je vais dire ah c'est le super nombre je vais l'appeler à Constantin d'Adrien c'est un super nombre de propriétés magiques donc c'est c'est trop c'est un peu donc ça c'est un peu picot ce que je vous ai montré était beaucoup plus intelligent parce que derrière il y avait des procédés de construction donc on peut prouver qu'ils aboutissent au nombre d'or et ces procédés de construction on peut prouver on peut les justifier dans certains phénomènes naturels donc ça ça c'est un joli truc ça donne deux choses images il y a des jolies mathématiques derrière mais c'est pas le nombre qui est important de la mathématiques si tu veux un groupe qui joue un repu fondamental en mathématiques sans doute quand on va parler de Pi par exemple qui joue sans doute un repu plus important il y a d'autres noms comme l'exponentiel il y a du tant d'autres constantes qui sont plus fondamentales en mathématiques que le nombre d'or une question à propos de l'intelligence artificielle est-ce que dans tous les cas elle fonctionne selon le principe de l'arbre que vous avez énoncé tout à l'heure c'est à savoir est-ce qu'elle exporte les solutions avant de donner la bonne route alors en notre jeu artificiel j'ai montré enfin j'ai évoqué deux idées celle liée aux échecs qui effectivement repose plutôt sur l'art on va dire et j'ai montré aussi d'autres choses qui étaient plus un petit peu au probat après pour une question d'apprentissage donc c'est déjà deux méthodes un petit peu différentes il y a plein d'autres méthodes dans l'intelligence artificielle etc alors pour les échecs effectivement ça repose essentiellement sur un art alors comment fonctionne le truc c'est très simple là c'est la position de départ et puis il y a un certain nombre de coups possibles vous fatalise des coups légaux ça va vous donner tout un tas de positions en moyenne ça en fait beaucoup quand même en moyenne on les échelle sur un coup il y a peut-être une trentaine de possibilités bien sûr sur ces trente possibilités il y en a beaucoup qui sont bêtes qui ne servent à rien par exemple vous donnez la dame vous donnez un donc sur beaucoup de ces possibilités il y en a beaucoup qu'on peut arriver et il en reste en gros j'ai envie de dire une dizaine qui sont pertinentes à chaque fois et sur ces dizaines il faut regarder encore les trente réponses sur les trente réponses il y en a d'un qui sont stupides il y en a dix qui font un peu présence et puis là il faut regarder la même chose donc le jeu d'échec en gros ça fait un art qui grossit assez vite quand même parce que dix soit dix soit dix très vite ça devient drôle alors ça c'est l'idée de base et là déjà je vous ai arnaqué je vous ai dit sur les trois possibilités il y en a pas qui sont bêtes et je les ai barrés moi je les ai barrés à ce tâche mais comment je dis à l'ordinateur de les barrer comment faire comprendre à l'ordinateur que ces positions là étaient bêtes alors la première idée qui a été faite c'est une idée que vous pouvez appliquer vous quand vous appliquez sur vos échecs c'est qu'on va donner un score à la position à chaque position d'échec on va dire le score de cette position on va donner une valeur aux pièces par exemple la dame c'est dix points les tours cinq points fou cavalier trois points les pions un point le roi il n'a pas de valeur il n'a fini si on ne peut pas de valeur bon alors on fait la somme des valeurs moins la somme des valeurs des pièces de l'adversaire et comme ça on sait qui a l'avantage donc à chaque position en fait il n'a pas de valeur et si le nombre il devient beaucoup plus bas que d'autres je sais que c'est stupide donc je ne regarde que ce qui me donne une valeur ok c'est une première idée alors après quand j'ai ces valeurs là encore faut-il trouver le meilleur coût alors là il y a un jeu qui a trouvé la bonne la ça ne permet pas bon tout ça bon après il y a d'autres questions comment je choisis les valeurs 10 5 3 3 alors ça c'est des choses qui ont été faites par un ancien champion du monde qui s'appelle Heuveux qui a aussi beaucoup travaillé en psychologie et qui avait fait jouer des grands maîtres des joueurs d'échec de différents niveaux et il leur avait demandé un petit peu à peu près d'évaluer les choses de donner des valeurs et c'est un petit peu comme ça qu'on a amélioré les choses alors en fait avec le temps on a vu que ok c'était un tout petit peu plus fort qu'un cavalier donc ça y est 3 pour le le fou et 2,9 pour le cavalier si j'ai la paire de fou c'est plus fort que le humain donc on a affiné un petit peu les trucs de ça si les tionistes sont sur la même ligne ça vaut moins que si c'était de la cause donc on a affiné un petit peu tout ça au fur et à mesure ça a fait faire des progrès mais ça suffit pas un truc qui a été fait aussi c'est là je veux dire c'est un petit coup ce que Heuveux a fait il a donné des positions d'échec aux grands maîtres et tout ça il leur a répondu dans cette position là vous revenez quoi comme coup mais il s'est aperçu que les grands maîtres retenant général 3 coups là où les joueurs de club ils voyaient 10 coups les grands maîtres en voyaient 3 donc ce que font les très forts joueurs d'échec très rapidement ils arrivent non pas en virer vain mais en virer presque tous et donc là c'est plus 10 soit 10 soit 10 soit 10 mais 3 x 3 x 3 c'est bien plus humain donc ils ont travaillé sur comment faire ces choses là alors après il y avait d'autres canis là je vous ai dit tout à l'heure je compte les points ok très bien imaginez que madame prend votre tour donc je gagne 5 points je suis content c'est le coup que je joue je gagne 5 points je le joue sauf que là après vous me prenez madame avec un pion donc j'ai pas gagné 5 points je compte bien 5 j'ai perdu 5 points donc il faut bien faire attention à ne pas regarder juste comme ça mais bien arriver à descendre un petit peu après pour éviter ce qu'on appelle l'effet d'horizon ok et donc comment savoir que c'est le bon moment pour s'arrêter et ne pas continuer et bien il y a un concept qui a été développé qui est une idée de tranquillité d'une position l'inquiétude l'inquiéissance et tant que la position n'est pas calme on continue à regarder un petit peu pour voir ce qui se passe bon après c'était couplé il y a des tables de finale montrées etc et puis bon il y a plein d'autres idées comment améliorer les choses en mémoire peut-être de la page qui font que cet ensemble d'idées fait que l'ordinateur de nos jours est le plus fort aux échecs et donc ce qui fait que je pense qu'on pourrait de nos jours ça pose la question intéressante est-ce que le champion du monde a le meilleur joueur actuel d'échecs qu'un scène qui a presque votre âge est-ce que on pourrait le faire jouer contre l'ordinateur en enlevant un ou deux pions à l'ordinateur l'ordinateur est devenu tellement fort que peut-être qu'il pourrait donner un pion d'avance aux champions du monde alors ça donne pas qu'il n'était pas intéressant pour les échecs mais c'est juste pour donner à quel point l'ordinateur est devenu fort mais ça c'est tellement le million pour le champion du monde que je pense qu'on verra jamais ce combat là et de nos jours il y a un jeu de truc pour vous dire aussi sur les questions de l'ordinateur artificielle c'est que donc il n'y a plus de challenge humain contre l'ordinateur et ordinateur gagnant donc ce qui a été fait c'est on va faire jouer un humain et d'un ordinateur contre un autre humain et d'un ordinateur pour voir si on va arriver à faire de plus jolis échecs de plus jolis parties échecs plus profonds plus intelligents et il y a apparu des choses très surprenantes et il y a dit bon on détourne là comme ça et bien c'est pas le joueur le plus fort avec l'ordinateur qu'a gagné c'était un joueur un petit peu moins fort mais qui a su utiliser l'ordinateur de façon intelligente pour complémenter un réplique car aussi il a gagné donc là il y a des pistes à creuser sur sur l'interaction en machine non pas non pas non ça a pas votre question sur l'ordinateur ? oui donc on a on a étudié un des principes de fonctionnement si tu bien compris il y a d'autres principes de fonctionnement de l'intelligence artificielle oui quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'apprentissage pour les spams les courriers nous désirés là il n'y a pas d'histoire d'art pour ça c'est plutôt vous quand vous essayez de découvrir comment se comporter dans la société bien vous essayez à dire que ça marche pas vous rendez vous faites pas deux fois donc essai erreur et vous avez un feedback négatif et ok on ne commence pas et bien là l'apprentissage ça marche comme ça chez les humains on le fait également sur un certain nombre de choses dans les méthodes artificielles et c'est une méthode qui marche bien c'est cette méthode là qui par exemple a été utilisée pour le jeu et qui fait que maintenant le jeu de boue avec d'autres méthodes est bon avec la méthode des échelles le jeu de boue est bon merci il faut poser une question à Marie-Louise on l'a fait décembre pour dire oui 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 mais une partie ordinateur contre ordinateur ça donnerait quoi alors alors tu ne voudrais pas parler alors là où c'est très amusant c'est tu peux même imaginer l'ordinateur contrôle lui-même avec le même programme le bon il y a tout un tas de phénomènes intéressants il y a des grosses astuces je crois qu'il dit ça il faut passer son tour un tout sale le bon il n'y a pas il n'y a pas de grand challenge à ça de nos jours il y a bon les nouveaux challenges avec les ordinateurs de nos jours ont plusieurs microprocesseurs et donc la grosse question de nos jours c'est comment tirer la partie de la puissance du fait d'avoir plusieurs microprocesseurs comment bien répartir les tâches et donc ça ça renouvelle beaucoup de questions le donc le cas plus distribué si vous voulez il y a le même type de problématique apparaît aussi si vous faites une recherche sur google c'est quelque chose qui coûte beaucoup en fait c'est un principe une recherche sur google ça coûte à peu près la quantité d'énergie pour faire une tasse de café parce qu'en fait ça passe par des serveurs qui vont interroger d'autres serveurs tout ça il y a des machines qui tournent et tout ça et ça consomme beaucoup d'énergie et d'ailleurs et d'ailleurs je pense qu'on va plutôt regarder parce qu'il y a le pont qui attend je vois là mais j'ai peut-être la petite figure de google oui non google center alors sur youtube vous pourrez trouver ce qu'on appelle les google center c'est la question d'ouvrir les machines google vous verrez c'est dense c'est absolument dense qu'on a besoin de c'est plus grand que dix fois cette pièce là avec un peu d'ordinateur avec des systèmes d'eau pour refroidir tout ça on se rend compte à quel point ce qui tourne qu'on fait une recherche sur google et donc toute la question c'est comment bien paralyser les tâches pour qu'il y ait une partie de ces milliers d'ordinateurs qui tournent en parallèle merci merci